Et oui, enfin nous sommes arrivés à l'hôtel Costa Verde, après un peu plus d'une heure de plus entre la repart et l'hôtel. Donc ici nous sommes dans le grand lobby pour pouvoir récupérer notre chambre et nous enregistrer. Donc le lobby c'est l'endroit idéal pour aller prendre un verre le soir, il y a un piano, il y a un grand bar où on peut commander tout ce que l'on désire. Et lorsqu'on se dirige vers la sortie du lobby, on peut apercevoir la piscine qui est tout près. Et la piscine, comme on peut le voir, il y a beaucoup d'espace disponible car l'hôtel n'est plein seulement qu'à environ 25%. Et ici on peut voir un petit bar qui sert des petits cocktails maison, puis c'est intéressant. Donc on peut se diriger ici sur le bord de la piscine. Dans la piscine, il y a un bar dans l'eau et c'est aussi possible de commander des boissons à l'extérieur de l'eau. Donc c'est pour ceux qui ne veulent pas se mouiller. Près de la piscine, nous avons aussi un casse-croûte où est-ce qu'il est possible de commander des sandwiches ou de la boisson. Et il est ouvert à 24 heures sur 24, donc il est aussi possible de déjeuner à cet endroit. Le complexe hôtelier de Costa Verde, c'est 480 chambres réparties sur 31 bâtiments. Donc c'est relativement petit pour Cuba. Ici nous avons le restaurant El Conoco qui est ouvert en après-midi. Et le soir, il se transforme en restaurant La Carte avec la nourriture typiquement cubaine. Nous pouvons maintenant nous diriger vers la plage. Donc pour se rendre à la plage, il y a un petit pont qui permet d'observer des oiseaux. Et ici, on peut voir un pélican qui était tout près du pont, qui se promenait. Donc c'est très calme comme endroit. Et c'est intéressant. Maintenant, on voit que le pont est un petit peu long, mais ça nous permet de nous rendre à une magnifique plage dont l'eau est turquoise. Et heureusement, la semaine qu'on y a été, ça fait beau à tous les jours. Et aussi, sur la plage, il y a un bar, ce qui nous permet de pouvoir se désaltérer. Et il y a aussi la location de catamarans et de kayak qui est possible de faire comme une activité aquatique. Bonjour, on est maintenant à la plage, en face de l'hôtel Playa Costa Verde, à Holguin. Donc on peut voir que la plage est toute turquoise. Vous voyez, il y a pratiquement personne. On regarde, il y a plein de palmiers disponibles pour mettre des chaises. Nous nous dirigeons maintenant vers notre chambre. Donc nous avions demandé une chambre près de la plage, ce qui nous a été donné. Donc voici la salle de bain, relativement grande. Il y a une pièce qui contient des miroirs et des lavabos. Et une autre pièce qui contient le bain et les toilettes. La toilette et le bidet. Dans la chambre, nous avions plusieurs équipements, tels qu'une cafetière, un téléphone, un coffret de sûreté, un sèche-cheveux, une télévision, un fer à repasser et un petit frigo. Nous avions un grand lit king, qui était relativement confortable. Et un immense balcon avec une vue sur le jardin arrière. qui était très intéressant le soir, en prenant un petit verre sur notre balcon. Nous avons le restaurant Buffet de Costa Verde. Donc, la nourriture était correcte, mais ça manquait de variété et c'était très répétitif. Donc, ceci était sûrement dû au fait que notre hôtel n'était loin d'être plein. Il y avait à peine le quart des chambres qui étaient occupées. Et aussi, un des petits irritants qu'il y avait, c'était que COVID oblige. Nous devions nous faire servir par quelqu'un et nous ne pouvions pas nous servir nous-mêmes. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des files d'attente partout qui se créent. Donc, c'est un petit peu désagréable. Mais heureusement, le personnel cubain, comme toujours, était très sympathique. Et cela a permis de faire en sorte que la tente était plus agréable. Donc, il y a plusieurs types de comptoirs qui étaient disponibles. Donc, des comptoirs à salade et aussi un comptoir à viande chaude et avec du riz, avec des fruits de mer et aussi plusieurs autres choses. Et comme on peut voir dans la suite, nous avons aussi des desserts, donc une variété impressionnante de desserts. Et aussi, il y avait une personne qui pouvait nous servir de la crème glacée qui, malheureusement, était souvent très molle. Mais, que voulez-vous, les frigos ne sont pas de la même qualité que ce que nous avions en Amérique du Nord. Ici, nous avons l'entrée du restaurant Kyoto. En fait, ce restaurant, c'est un restaurant japonais. Il se trouve à être le premier restaurant japonais qui a été construit à Cuba. Donc, personnellement, c'est le meilleur restaurant de ce complexe. Donc, si vous avez la possibilité d'y aller plus d'une fois, je vous conseille fortement. Et, le moins, beaucoup de gens n'ont pas besoin d'y aller plus d'un parcours de l'Effentliche. Ce restaurant, c'est le meilleur restaurant. Ce restaurant, c'est parti de la suite. Nous sommes au regrès des restaurants en Amérique du Nord. C'est parti ! 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 C'est parti !